yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble une balade à la foire d'art contemporain paris plus par art basel j'ai trop hâte de vous montrer ça comme vous pouvez le voir j'ai un accessoire non désiré sur mon menton j'ai absolument mangé le bitume ce matin à vélo heureusement c'est que superficiel donc le programme est maintenu je vais rejoindre alice ça se passe au grand palais éphémère donc vers école militaire avec vue sur la tour eiffel et tout le lieu doit être déjà super cool là-bas vous avez des galeries qui font en fait des stands pour vendre des oeuvres c'est vraiment une foire c'est une vidéo que je fais en collab avec art basel donc je suis trop trop contente parce que j'avais été déjà vloguer une des foires à bal et donc je suis trop contente de faire le volet parisien avec eux je prends mes affaires mes pansements ma gourde c'est parti je suis trop contente de faire le volet parisien avec eux je suis trop contente de faire le volet parisien avec eux moi on où Musique Ah oui c'est en train de créer du contenu Trop beau les textures là Waouh les couleurs saturées comme j'aime Là c'est la galerie Mai 36 C'est une galerie de Zurich en Suisse Et ils ont des trucs trop beaux Notamment l'artiste Irma Blenk J'adore cette oeuvre De David Diaw Le vert est incroyable Encore vous voyez un tout petit peu plus bleu Que ce que je vois J'ai l'impression C'est trop beau Aussi j'adore le fait que le blanc soit pas complètement opaque C'est trop beau C'est trop beau C'est trop beau Il y a tellement de choses à voir Là c'est le secteur de galerie émergente C'est 14 galeries qui promouvent des pratiques plus expérimentales C'est trop beau C'est trop beau C'est trop beau Mais c'est trop beau C'est trop beau C'est trop beau C'est trop beau On est allé platforms vend'au au Jardin des Tuileries, à la Chapelle Saint-Auguste, je suis pas sûre, ici, et sur le parvis de l'Institut Français aussi. Et celle-ci, j'avais trop envie de venir la voir en vrai. Pour comprendre un petit peu mieux le marché, Urs Fischer, c'est un artiste suisse et il est représenté par Gagodian. C'est une énorme galerie qu'il y en a plusieurs dans le monde. Il y a New York, Paris, Hong Kong, je sais plus trop. Et du coup, c'est la galerie qui va vendre les oeuvres de l'artiste. Et lui, pour le coup, c'est un artiste contemporain très très connu. Peut-être que ça vous parle, mais il a exposé il y a pas très longtemps à la Bourse de Commerce, au tout début de la Bourse de Commerce, quand ça a réouvert. C'était des oeuvres en cire où, du coup, au fur et à mesure de l'exposition, les oeuvres fondaient. C'était hyper cool, donc à retenir. Et c'est toujours cool de voir des oeuvres comme ça, des si grandes installations. J'aime beaucoup. Coucou ! C'est le jour 2. Je sors d'un shoot et c'est après, mais avec Alice, on va au centre Pompidou pour aller voir une conférence avec un artiste dans le cadre du programme public des conversations. C'est gratuit sur inscription sur le site d'Arbazel, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y en a jusqu'à dimanche. Et j'ai trop hâte, ça va être bien. On est à Montreuil ! Finalement, les conversations ont lieu au musée et Pablo Picasso dans le Marais, pas très loin du centre Georges Pompidou, parce qu'il y a des grèves. Et du coup, je vais aller voir l'artiste Isaac Julien. C'est le premier travail, qui est situé dans le 1993, dans le musée de la plaza Fairway, où je pense à l'exposition, qui est vraiment la cause de l'aspect immédiatel de la slavery, on peut dire. J'ai pas trop osé filmer pendant la conférence, mais c'était avec l'artiste britannique Isaac Julien, qui est cinéaste aussi. Il a fait une grosse expo à la Tate et du coup, il a expliqué tout son processus créatif. Si jamais vous êtes intéressé par Paris Plus, par Art Basel ce week-end, je vous conseille d'aller voir le site. Il y a énormément de ressources. Il y a toutes les conversations qui sont répertoriées. Il y a aussi tous les exposants, le programme public, le plan dans la ville et aussi dans la foire qui est du coup au Grand Palais Éphémère. Et franchement, il y a plein plein de ressources. Même si c'est en last minute, je trouve que c'est super cool comme sortie à faire. Et c'est un gros événement quand même. C'est un peu la Fashion Week de l'art contemporain cette semaine. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Et moi, j'ai trop aimé vous documenter un petit peu ça. Et j'ai découvert plein de galeries, plein d'artistes et c'est toujours cool pour rester curieux. Je vous mets toutes les infos en bas et je vous souhaite un super bon week-end. Bisous ! Sous-titrage ST' 501